Chers amis de Lingairo, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour une nouvelle vidéo dans la série mots mal traduits par les pilotes francophones. Et aujourd'hui, on va parler du mot « comme ». Là où les francophones ont le plus tendance à s'emmêler les pinceaux sur la traduction du mot « comme », c'est lorsqu'il s'agit de différencier entre « comme » pour désigner de la même manière « que » et « comme » qui désigne la fonction d'un outil ou d'une personne. Alors, quand on veut utiliser le mot « comme » pour désigner une fonction, un métier, un travail, à ce moment-là, on va traduire avec le mot « as ». Donc, par exemple, j'ai commencé comme mécanicien, mais lorsque mon chef a vu que j'avais tendance à éclater les pitots, j'ai été viré. Par contre, quand on veut parler de « comme » pour désigner de la même manière « que » quelque chose, à ce moment-là, on va passer par le mot « like ». Donc, par exemple, Pour traduire l'expression « c'est comme si » en anglais, on passe par « it is as if ». Par exemple, Ma femme me dit que quand elle manie les boutons du G1000, c'est comme si elle gagnait des modes. My wife says that when she touches the buttons on the G1000, it's as if she was getting some extra modes. Quand on veut traduire « comme » pour désigner la conséquence d'un constat qu'on a fait, à ce moment-là, on peut passer par le mot « since ». Donc, par exemple, Il était prévu que je te ramène Laro hier soir, mais comme tu n'étais pas à l'aéroclub, je suis resté en vol. I was supposed to bring the arrow back last night, but since you weren't at the Flying Club, I stayed in the air. Voilà donc quelques exemples de comment éviter de vous emmêler les pinceaux sur la traduction du mot français « comme ». J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très bons vols à tous et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada